Bonjour, je suis vraiment ravi d'être avec vous cet après-midi pour partager ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer et ce qui m'inspire tous les jours et qui, à mes yeux, caractérise excellemment les liens entre l'individuel et le collectif. C'est de ça dont je vais vous parler. En fait, j'adore le basketball, j'adore ce sport, c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai pu vivre des telles émotions de fraternité, de partage, de solidarité dans ce sport, des choses vraiment incroyables et puis des fois, quand même, de la déception, de la frustration, puis parfois de l'injustice. C'est vrai. Bon, le basket, c'est top. Pour autant, c'est vrai que j'ai quand même connu des émotions encore plus fortes, par exemple, le jour où je me suis marié avec mon épouse. Quand même, ça a pris le pas. Et puis, après ça, il y a eu la naissance de mes magnifiques enfants, Clément et Margot. Des émotions, pour le coup, incomparables. Mais après ces deux événements-là, je dois reconnaître que c'est vraiment le basket qui m'a permis d'être le plus touché, le plus inspiré et, pour le coup, le plus connecté avec les autres. Et je pense que ça s'explique par la notion de partage, la notion de solidarité, le fait d'être ensemble pour vivre ces éléments-là. Bon, vous les avez vus, les basketteurs, des fois ? C'est arrivé ? Il y en a avec des tatouages dans tous les sens, des cheveux comme ça, des bandeaux, des boignets éponges. On ne sait pas pourquoi, il y en a qui ont des ornements incroyables. Le paradoxe, en même temps, c'est qu'ils ont tous la même tenue. Une tenue qu'on appelle un uniforme, d'ailleurs. Uniforme, ça veut dire une seule forme. À quoi ça sert ? En fait, si je joue avec les verts, c'est quand même mieux que je voie que mon pote là-bas, il est en vert pour pouvoir lui faire la passe. Pour gagner des matchs, c'est mieux. Ça sert à ça qu'on ait la même tenue. Et alors, à quoi ça sert ces tatouages ? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? Les basketteurs, ce qu'ils veulent nous dire, c'est « Ok, je fais partie de cette équipe, je fais partie de ce groupe, je suis dans ce collectif, mais pour autant, moi, je suis quelqu'un de différent. Je veux que vous le repériez bien, je suis quelqu'un de différent. » Et je ne pense pas qu'on doive les juger, qu'on aime d'ailleurs les tatouages ou pas, ce n'est pas le sujet. Je ne pense pas qu'on doive les juger là-dessus parce que, bon là, je ne vous vois pas trop bien avec les lumières, mais il ne me semble pas qu'il y en ait deux d'entre vous qui soient venus pile avec la même tenue. Et en fait, on fait tous ça, chaque jour, tous, autant qu'on est. Est-ce que vous connaissez la règle des trois jamais ? Vous ne la connaissez pas, la règle des trois jamais ? Ça tombe bien, on va en parler. Alors, la règle des trois jamais, c'est quelque chose de vraiment important parce que c'est ce qui permet de différencier les grandes équipes sportives des moins bonnes. Et en fait, c'est ce qui peut permettre à des équipes sportives constituées de joueurs moins talentueux de battre celles avec les soi-disant joueurs plus talentueux dedans. Ces équipes-là, elles fonctionnent avec des principes tout simples qui vont consister à essayer de mettre en place cette règle des trois jamais qui signifie qu'il s'agit de ne jamais critiquer, ne jamais se plaindre et ne jamais condamner. Moi, ça m'est déjà arrivé quand je jouais, effectivement, ça m'est déjà arrivé de critiquer un peu le meneur de jeu sur la fin de contre-attaque, il filait la balle à l'autre et je n'étais pas content, etc. Sauf que quand je faisais ça, je n'aidais pas à la performance de mon équipe. Et puis, il y a un autre truc qui est hyper important et qui va avec ces règles-là, c'est quelque chose qu'on appelle l'attribution causale externe. Alors, peu importe les mots, je dois reconnaître que quand je jouais, je n'étais pas forcément si tendre que ça avec les arbitres et qui m'est déjà arrivé à la fin d'un match, perdu de peu, de dire « Ah ouais, on a perdu, c'est la faute de l'arbitre. » Vous l'avez déjà entendu, ça ? On l'a tous entendu et c'est tellement facile. L'attribution causale externe, ça veut dire j'attribue la cause de ce qui s'est passé et potentiellement de ce qui s'est mal passé aux autres. Donc, pendant ce temps-là, c'est tranquille, je me déresponsabilise et j'imagine que les autres sont responsables de mes heurts, de mes échecs, etc. Et ce que je veux partager avec vous, c'est que les plus grands champions sportifs, lorsqu'ils arrivent à se départir de ces trois jamais, de l'attribution causale, de ces choses-là, et lorsqu'ils arrivent à prendre leur part de responsabilité, au final, ils sont plus efficaces d'une part, plus performants, mais aussi plus connectés entre eux, parce que ça, ça compte aussi. Et puis, encore autre chose, et ça, je me suis rendu compte que moi, quand je jouais, ça me le faisait souvent et ça ne m'aidait pas à être bon et que dans notre vie de tous les jours, on le met en place. Il y a une civilisation hyper ancienne qui fonctionnait bien, qui fonctionnait de façon hyper harmonieuse. C'était la civilisation Toltec. Ils ont vécu, en gros, il y a mille ans de ça. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important de ça, c'est qu'ils fonctionnaient selon des accords qui leur permettaient de bien vivre ensemble et c'est ça que je veux partager avec vous. Et il y en a notamment un qui était très important, qui était celui-là, qui consiste à ne pas faire de suppositions. En gros, ça m'est déjà arrivé, je jouais, le coach décidait de ne pas me faire jouer à tel moment et j'étais en train de me dire, bon, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il peut penser sur moi ? Quelle est son idée ? Quelle est son intention ? Etc. Et pendant ce temps-là, on n'est pas centré sur ce qu'on doit faire, dans l'issier maintenant, dans l'action et dans l'efficacité. Et plus, comme les plus grands sportifs, plus nous, dans notre vie de tous les jours, on essaye de ne pas faire des procès d'intention aux autres. Ça peut être pour vous, vous croisez un collègue de bureau dans un couloir, il marche très vite, il vous croise, il ne vous dit même pas bonjour. Ah, j'en étais sûr, il m'en veut. Mais que nenni ! Des fois, c'est juste qu'il est concentré sur ce qu'il a à faire et qu'il ne nous a quasi pas vus. Et on se fait des suppositions et des films. Et plus on arrive, encore une fois, à bannir ça et à s'en départir, plus on sera efficace. Alors, je vous l'accorde, tout ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Et du coup, ça me fait penser à une vraie anecdote, une vraie situation qui a eu lieu lors d'un temps mort d'un match de play-off des San Antonio Spurs en NBA. La NBA, le championnat américain. Les San Antonio Spurs, nous autres, les Français, on connaît plutôt puisque c'est l'équipe dans laquelle Tony Parker joue. Et en fait, il se trouve qu'à un des matchs de play-off, il y a un des joueurs qui arrive, qui s'affale sur le banc et qui dit au coach, le coach, c'est cet homme jovial que vous voyez sur l'écran derrière, et il lui fait, « Coach, ce n'est pas facile ! » Alors, qu'est-ce que Greg Popovich lui a répondu à ça ? Ce qu'il lui a répondu, c'est, « Hey, un, on n'a jamais dit que ça serait facile ! » Vous, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression aussi que pour gagner un titre de NBA, ce n'est pas un truc qui, d'emblée, comme ça, est facile. Et donc, il leur rappelle que, « Un, on n'a jamais dit que ça serait facile ! » Ensuite, il ajoute « Deux, ça sera de plus en plus difficile ! » Ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui, mais en play-off, je bats une équipe qui en a battu une autre, donc je joue contre une plus forte consécutivement, un peu comme le tableau final de Roland-Garros. Et le 3 est important. Greg Popovich, il a ensuite asséné à son joueur, et 3, c'est parce que c'est difficile que ça a de la valeur. C'est parce que c'est difficile que ça a de la valeur. Alors vous, je ne sais pas comment ça se passe dans votre vie. Moi, ce que je sais, c'est que dans la mienne, je n'ai jamais obtenu quoi que ce soit qui ait de valeur facilement. Les grands challenges, les grands objectifs, dans nos vies, ou en tout cas dans la mienne, on les obtient parce que, justement, il faut transcender des étapes, faire face à des obstacles, etc., etc. Et ce que je voudrais vous inviter à réfléchir, c'est à chaque fois que dans notre vie, on est tenté, parce que ça nous vient rapidement à la bouche, « Ouais, mais ce n'est pas facile ! » À chaque fois qu'on sent que ça va venir, il faudrait essayer de le rejeter pour la simple et bonne raison que si je dis que ce n'est pas facile, c'est un premier pas pour ensuite aller vers « Donc, je lâche l'affaire et je laisse tomber. » Et donc, ça nous empêche de pouvoir réaliser tout ce qu'on pourrait espérer faire avec notre potentiel. Et puis, il y a autre chose qui n'est pas facile. En fait, quand on passe beaucoup de temps avec les gens, on regarde plus spontanément ce qui est urtiquant à nos yeux chez eux, leurs défauts, les trucs qui nous agacent, ce qui nous énerve un peu. Parfois, dans les maisons, dans les couples, c'est la paire de chaussettes qui traîne, la cuvette des toilettes qui n'est pas relevée. Ça peut être ce genre de choses insignifiantes et on regarde plus ça. Et je voudrais vous proposer une autre approche. Je vous invite à fermer les yeux. Allez-y. Fermez les yeux. Ce que je vous propose de faire, c'est de penser à une personne avec qui vous passez beaucoup de temps. Quelqu'un avec qui vous vivez ou quelqu'un avec qui vous passez beaucoup de temps. C'est bon, vous l'avez. Ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir à une belle qualité de cette personne. Une magnifique qualité qu'a cette personne. C'est bon. Vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir. Dans les équipes de sport collectif performantes, tout comme dans notre vie de tous les jours, ce qui va nous aider à mieux vivre ensemble et à mieux performer, c'est véritablement l'idée d'accorder beaucoup plus d'importance à ce qui nous rapproche que ce qui nous sépare. et d'essayer davantage de regarder ses qualités plutôt que ses défauts. On en a tous. Et plus j'arrive à regarder davantage ce qui nous rapproche et davantage les qualités de l'autre, plus on grandira ensemble. Les basketteurs sont grands. OK, c'est une belle image. Alors tout ça, c'est simple, certes. Ce n'est pas facile. J'en conviens. Et ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est une autre idée d'un auteur qui s'appelle Stephen Covey et qui considère que pour lui, la priorité des priorités dans la vie, c'est quatre verbes d'action. Pour lui, pour Stephen Covey, il s'agit de vivre, aimer, apprendre et transmettre. Alors vivre, je pourrais vous parler, je le fais d'ailleurs, de Boris Diaw, le capitaine légendaire de l'équipe de France de basket, jovial, rieur, bon vivant, quelqu'un qui est vraiment dans le fait de vouloir partager. Pour ce qui est d'aimer, je pense spontanément à Tony Parker, Boris Diaw encore, et Ronnie Turiaf. Ces joueurs qui ont marqué l'équipe de France, qui ont d'ailleurs été tous champions NBA avec leurs propres équipes, et qui ont décidé tous les étés de sacrifier leurs vacances pendant longtemps pour simplement partager des moments ensemble, parce qu'ils s'aiment. Ils s'aiment de fraternité, mais ils s'aiment. Et c'est une façon importante de faire ça. Et du coup, tous autant qu'on est, on peut s'inspirer d'eux pour essayer de voir comment, avec notre propre singularité, on peut définir nos priorités des priorités. Alors comment le font-ils ? Ronnie Turiaf, 2 mètres 8, une armoire, pas normande, mais presque, des épaules comme ça, des cheveux dans tous les sens, une grosse barbe, quelqu'un de très impressionnant. Comment est-ce que Ronnie, lui, il a mis en place ces verbes-là et ces intentions-là ? Ce qu'il a fait, Ronnie, lui, c'est qu'il a été dans le don de soi. Il a été connu en NBA pour être un energizer. Un energizer, c'est celui qui donne de l'énergie aux autres. Il a joué avec les plus grands champions, Kobe Bryant, LeBron James, qui adoraient jouer avec lui parce qu'il leur donnait de l'énergie, de l'abnégation, du travail de l'ombre et qu'il leur permettait de se magnifier. C'est une façon de le faire. Boris Diaw, jovial, rieur, amoureux de la vie et qui est caractérisé dans notre sport par le fait d'être le plus altruiste de tous les basketteurs. Boris, c'est l'homme qui adore ce geste en basket qu'on a qui est de faire une passe. Et quand je fais une passe, je te transmets en basket ce que j'ai de plus précieux. Tous ces coachs, que ce soit en NBA ou en France, se sont arrachés les cheveux à essayer de le rendre plus individualiste, ce qui est assez incroyable. Fort heureusement, aucun n'a réussi. Et pour lui, vivre, aimer, apprendre, transmettre, c'était dans le don, l'abnégation et l'altruisme. Et puis évidemment, Tony Parker, la star du basket français. Tony, c'est incroyable. On a retrouvé des vidéos de lui. Il n'avait pas 10 ans. Il était en train de jouer comme ça sur son petit terrain et il disait « Quand je serai grand, je jouerai au San Antonio Spurs en NBA. » Incroyable. Alors, était-il prophète ? Je ne le sais pas. Par contre, ça fait 17 ans qu'il joue dans ce club et il bat tous les records. C'est quelque chose d'incroyable. Et comment est-ce que lui, il vit ça ? Il apporte ça ? Tony, lui, c'est le leadership qu'il exprime. Alors, le leadership, on n'a pas le temps de vous balayer tout ce que c'est. Simplement, chez lui, ça se caractérise avec l'idée de prendre des décisions, d'être présent dans les moments difficiles quand il va falloir aller marquer le dernier panier pour regarder le match et que certains sont un peu comme ça, ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire. On donne le ballon à Tony Parker et lui, il sait ce qu'il faudra faire. Et c'est via cet acte qui peut sembler individualiste mais qui ne l'est pas, qui est l'aboutissement d'un collectif que Tony Parker transmet tout ce qu'il sait faire. Et pour finir, l'idée avec laquelle j'aimerais qu'on puisse repartir, c'est quelque chose qui moi m'a marqué dans une salle de basket, dans un gymnase dans lequel j'ai joué. Allez, on y va. Vous êtes mes coéquipières, mes coéquipiers, on est sur le parquet, on y est tous. Et en fait, figurez-vous que là-bas, il y a une porte, c'est la porte qui mène au vestiaire. Et au-dessus de cette porte, ce que l'on trouve, c'est un écriteau juste au-dessus, aussi important que si on était sur le fronton du temple de Delphes, à mes yeux, il y a écrit la chose suivante. « As-tu vraiment donné ton maximum ? » « Did you do your best ? » « As-tu vraiment donné ton maximum ? » Alors en quoi cette phrase, elle est importante ? Pour moi, cette phrase, elle est essentielle parce que la dernière année où je jouais dans ce club, j'avoue que je savais que ça serait ma dernière saison, des fois le coach regardait un peu plus les autres là, moi j'y allais, tranquille, je peinais pas trop et puis frais comme un gardon, pas mal aux jambes, j'allais par là-bas, « Ah, as-tu vraiment donné ton maximum ? » « Non, pas vraiment. » Ok, bon, bon message d'humilité, le prochain coup, il faudra y revenir. Mais c'est valable dans l'autre cas de figure. Une fois, on joue en Coupe de France contre un grand club, le Limoges CSP, le club le plus titré de basket en France, qui joue plusieurs divisions au-dessus de nous, et puis on y va, on y va, on y va dans tous les sens, on défonce et on y va, et on perd avec un sacré gros écart. Et là, c'est l'inverse. Abattu, les épaules rentrées, et puis finalement, la tête se lève un peu, « As-tu vraiment donné ton maximum ? » Ben ouais, ouais, ok. Donc si t'as donné ton maximum, bombe un peu le torse, avance, que voulais-tu faire ? Et ce que je vous propose, c'est que dans notre vie à nous, comme les plus grands champions sportifs le font, on essaye de s'inspirer de cette phrase-là, en essayant de se la poser tout simplement, « As-tu vraiment donné ton maximum ? » Alors, « As-tu vraiment donné ton maximum pour ce que tu as à faire dans ta mission ? » mais aussi pour et par les autres. As-tu vraiment donné ton maximum ? Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501